Pourquoi Mathieu Bock-Côté? D'abord, je pense que je ne suis pas toujours d'accord avec Mathieu, mais c'est un grand intellectuel qui écrit dans les grandes revues françaises, on est chanceux d'avoir au Québec un intellectuel de ce calibre-là. – Je suis tout à fait d'accord avec François Legault, mais ça a l'air que pour l'Association des libéraux du Québec, on n'est pas chanceux d'avoir un intellectuel comme Mathieu Bock-Côté. Salut Mathieu. – Salut Thomas. – C'est fou quand même. Premièrement, c'est assez flatteur de voir que le premier ministre du Québec conseille un de tes livres en disant que tu es un intellectuel de premier ordre, mais d'un autre côté, te faire censurer comme ça. – Et même si M. Legault s'est fait censurer, tous ses choix d'actu sont disparus, parce qu'il a osé s'associer à un auteur toxique comme toi. – Oui, pour reprendre les mots de Luc Ferrandez, qui a dit cela il y a quelques minutes. – Quoi, il a dit que tu étais toxique? – Oui, 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 absolument. Mais il a dit ça au 98.5. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est son avis. Je crois qu'il a une connaissance assez limitée de mes travaux. Mais ce n'est pas très grave. Le point central, c'est ce qui arrive à François Legault aujourd'hui. C'est-à-dire, le premier ministre est invité pour faire sa liste de recommandations de lecture. Il le fait. Et là, au bout de quelques jours, on le sait, quelques jours environ, réaction très vive dans un très petit milieu, qui est celui de la gauche radicale woke, très active, très influent, mais un petit milieu quand même, qui dit que c'est scandaleux. Premièrement, comment peut-on oser éviter quelqu'un qui critique, qui conteste la théorie du racisme systémique? Et deuxièmement, comment peut-on accepter qu'il fasse la promotion d'un individu aussi toxique que Mathieu Bocoté? Bon, il a tout le monde de son livre. Eh bien là, ce qui est fascinant, la première chose là-dedans, c'est que l'association des libraires s'effondre. Elle s'aplatit, elle se couche. Et là, on est devant, c'est un phénomène de plus en plus récurrent. C'est les institutions, les administrations qui se couchent devant les militants woke, les militants radicaux, qui, véritablement, décident de faire une pression idéologique en les accusant de tous les noms possibles. Donc, on s'aplatit. On l'a vu à l'Université d'Ottawa. On l'a vu quand Radio-Canada a enlevé un épisode de La Petite Vie avant de rajouter un bandeau explicatif. Et là, on le voit. On retire la liste de François Legault. Ensuite, on conserve la vidéo, mais en ajoutant une espèce de petit bandeau en disant « Les opinions ici engagées n'engagent aucunement l'association des libraires, bien qu'on ne mette pas cette espèce de petit bandeau-là sur les autres vidéos. » Donc, qu'est-ce que c'est, tout ça? C'est premièrement le révélateur de l'influence réelle de cette gauche radicale, cette gauche woke. Ce n'est plus un phénomène marginal. Ce n'est plus un phénomène cantonné au département de littérature comparé d'une université périphérique. C'est un phénomène qui est aujourd'hui au cœur du pouvoir culturel, au cœur du pouvoir universitaire. Et devant cela, la plupart tremblent parce que cette petite gauche radicale est très violente idéologiquement. Elle utilise les pires insultes racistes, sexistes, xénophobes, toutes les phobies disponibles. Donc, devant cette espèce de violence idéologique, violence verbale utilisée, eh bien, la réaction des institutions, c'est de s'aplatir. Et souvent même d'être complice. Il ne faut pas oublier que l'Université de Montréal, par exemple, a demandé un rapport à une chercheure qui a dit qu'il fallait désormais équilibrer la liberté d'expression des conférenciers en tenant compte de la sensibilité des étudiants issus des minorités. Donc, cette espèce de censure, elle se normalise par le haut. Elle est imposée par le bas, elle se normalise par le haut. Et elle vient de frapper François Legault. Chez Sephora, des fêtes, c'est l'occasion d'offrir la beauté en cadeau. Laissez-nous vous aider à dénicher le cadeau parfait pour chaque personne sur votre liste. Et jusqu'au 9 décembre, les membres Insider économisent 15 $ sur tout achat de 75 $ et plus, tandis que les V.I.B. économisent 20 $ et les membres rouges, 25 $. Pas encore membres Beauty Insider? Adhérez gratuitement pour dénicher les favoris beautés et profitez d'Aubaine en ce temps des fêtes. Des exclusions s'appliquent. Détails sur Sephora.ca. C'est fourraine, mais comme tu dis, on en riait de ces groupes-là. Mais là, il n'y a rien de drôle. C'est vraiment extrêmement inquiétant. Et de voir des institutions, comme il y a eu le festival de jazz qui s'est écrasé devant les gens qui étaient contre la pièce de théâtre de Robert Lepage, comme il y a eu Radio-Canada qui s'est écrasé devant une plainte concernant la petite vie. Une seule plainte. Et là, ils n'ont pas un devoir, eux autres, ces gens-là. Surtout, Christine, une association de libraires de défendre la liberté. Ben, ça, c'est ça le paradoxe, ou l'élément triste. C'est que les institutions qui devraient défendre la liberté aujourd'hui, la liberté d'expression, les universités, les médias, les libraires, se couchent devant ceux qui aujourd'hui veulent établir une forme de nouvel index, établir une nouvelle orthodoxie, et surtout établir une nouvelle liste d'hérétiques, d'infréquentables. Le paradoxe là-dedans, c'est que le bouquin en question, ici, l'empire du politiquement correct, je le fais paraître l'an passé, qui soit du temps passant, ça c'est quand même drôle, sort en livre de poche, ces jours-ci, je pense aujourd'hui ou hier, tout comme ça, eh bien, j'analysais dans ce qui vous-là les nouvelles formes de la censure, les nouveaux mécanismes de la censure, la nouvelle logique de la censure dans nos sociétés. C'est comment on distingue un fréquentable d'un infréquentable, un modéré d'un radical, un humaniste d'un sulfureux, ce que j'appelais les techniques d'infréquentabilisation. Comment on rend infréquentable quelqu'un, comment on lui colle une série d'étiquettes détestables, comment il suffit désormais de mentionner un nom pour susciter immédiatement une réaction dégoûtée. Et apparemment, puisque c'est mon nom désormais, je dis désormais qu'on risque de devoir m'appeler le nom en MBC, ou le MBC World, je suis la nouvelle expression interdite, mais au-delà de la boutade, ce qui est triste là-dedans, au-delà de ma petite personne, soit dit en passant, c'est qu'il y avait neuf autres livres sur cette liste-là en passant. Neuf autres livres, neuf autres personnes qui étaient recommandées par le premier ministre, eh bien, eux aussi, victimes collatérales de la censure, parce qu'on doit désormais les laisser de côté, on doit désormais, ils doivent finalement payer le prix, parce qu'ils auront eu la malchance qu'on dise du bien d'eux à côté de quelqu'un dont on ne doit dire que du mal. C'est assez triste, en fait, mais c'est une logique de censure qui ne cessera pas. Quand j'entendais Ferrandez dire au 98.5, il y a quelques minutes, que tout ça va s'effondrer, tout ça va s'effuiser, parce que c'est marginal, mais ce n'est pas marginal du tout, ce n'est pas marginal du tout, ça commande aujourd'hui les universités, le pouvoir culturel, pour le dire, entre guillemets, le pouvoir culturel aujourd'hui est dominé par la logique woke. C'est lui qui fixe la norme. On vit quand même dans un monde où affirmer, je reviens souvent sur cet exemple-là parce qu'il est important pour moi, qu'une femme a des règles et un homme n'en a pas, ça, c'est un propos haineux aujourd'hui. Je pense encore que ce soit un propos controversé, même si ce n'est pas vraiment, à mon avis, mais c'est un propos haineux. Donc là, la liste des propos haineux se multiplie. La liste des propos interdits se multiplie. Le périmètre des idées autorisées se rétrécit. La logique de la censure se déploie. Et devant tout cela, on nous dit que ce n'est pas grave, ce ne sont que des jeunes, ils vont vieillir et prendre de la bédaine. Eh bien non, ce n'est pas ce qui va se passer. Cette logique de censure se déploie aujourd'hui au cœur des institutions. Et le pire, c'est que monsieur et madame tout le monde, les gens qui ne sont pas dans ces chicanes-là de chapelles et d'églises, ne voient pas de problème à ce qu'un livre soit publié. J'ai reçu tantôt un courriel de Blaise Renaud, le patron de Renaud Bré. Il dit, je ne veux rien te dire que Renaud Bré et Archambault, on ne fait pas partie de l'Association des libraires du Québec. Et non seulement ça, mais le livre de Mathieu Bocoté est un coup de cœur. Oui, oui. C'est un coup de cœur chez Renaud Bré. Je me rappelle encore en 2007, l'émotion, je ne dis pas ça pour flatter qui que ce soit, quand je vais dans une librairie et là, ma dénationalisation tranquille vient de sortir et c'est un coup de cœur Renaud Bré. J'étais d'un enthousiasme fou. Parce que là, je me disais, ça franchement, parce que c'est surtout pour un éthélo, c'est bien à dire, mais les éthélo ont l'habitude de se lire entre eux. Et là, quand un livre trouve un accès à un public plus large, plus vaste, c'est une forme de reconnaissance, non pas de la valeur intrinsèque du travail, si on verra, mais du fait que ces idées-là peuvent trouver un écho. Franchement, j'en étais pas malheureux. Et de ce point de vue, je trouve que ça nous dit finalement, comme dirait les militants français, pas d'amalgame. Alors, tous les libraires, on ne doit pas les mettre dans le même sac, mais l'association des libraires aujourd'hui, j'espère qu'elle va reculer. Franchement, j'espère qu'elle va changer d'idée, mais elle nous a dit, elle, c'est une association qui censure plutôt qu'elle ne met en valeur. C'est assez rigolo aussi, l'ironie de la chose, c'est-à-dire que là, on a une grande chaîne, et habituellement, dans le milieu de la littérature, on chiale contre les grandes chaînes parce qu'ils nous imposent des succès commerciaux, des best-sellers et tout ça, alors que le petit libraire est là justement pour le monde des idées, et pour le monde des débats. Là, tu as l'association des petits libraires qui prônent la censure, alors que tu as une grande chaîne, qui supposément devrait loger dans le camp des méchants, qui donne un coup de cœur à un essai. C'est assez particulier, ça. Non, mais ça, ça nous en dit beaucoup aussi, c'est-à-dire, on se retrouve ici, si on est devant une industrie, entre guillemets, il faut rejoindre minimalement le lectorat, c'est-à-dire les gens, leurs préférences, tout ça. Eh bien, manifestement, un ouvrier fixe et lecteur ne pensent pas tous la même chose. Ses clients ne pensent pas tous la même chose. Il y a des gens de gauche, de centre, de droite, des souverainistes, des fédéralistes, des autonomistes, et surtout, la fonction du libraire n'est pas de nous dire quels sont les livres autorisés, quels sont les livres à l'index, c'est de rendre disponible la diversité des possibilités éditoriales et diversité des ouvrages, pour que selon notre sensibilité, selon nos goûts, on puisse se procurer un livre. Eh bien, manifestement, il y a des libraires qui se prennent pour des militants, mais non pas des militants de la culture, des militants de la lecture, mais des militants idéologiques qui se croient à la responsabilité de se fixer un nouvel index. Et de ce point de vue, il faut voir que les nouvelles autorités cléricales, c'est plus ce qui reste de l'Église catholique au Québec, les nouvelles autorités cléricales, c'est les mouvements woke qui, aujourd'hui, ont le pouvoir immense de fixer des interdits symboliques. Dans mon livre, le livre Interdit, appelons-le comme ça, je disais que le véritable pouvoir, aujourd'hui, est de créer le scandale. Eh bien, manifestement, créant le scandale autour de la publication de ce livre et de cette liste, au point même où on se permet de censurer, eh bien, ça nous en dit beaucoup sur le pouvoir réel de cette mouvance. Mais devant cela, moi, je pense qu'il y a une chose à faire, c'est se tenir, ne pas se coucher, ne pas s'aplatir. C'est beaucoup de membres. Mais j'espère qu'il y a des libraires indépendants. J'entendais, tantôt, je parlais à une libraire de l'Abitibi, qui n'était absolument pas d'accord avec la décision de son association. J'espère qu'il y a des libraires indépendants qui vont le dire publiquement et qui vont condamner publiquement leur association. Je veux le croire, je veux le croire. Je vais donner un exemple. En 2019, t'en souviens probablement, je devais faire, quand j'ai sorti mon empire du politiquement correct, j'ai fait un lancement, et après ça, je devais faire une conférence dans une librairie à Montréal. Menace d'un groupe d'extrême-gauche qui dit, on va briser les vitrines peut-être, on va jeter des ballons de peinture sur les livres. La librairie décide d'annuler l'événement. Autour de ce même livre, en passant, quelques jours après l'événement, ou quelques semaines après, l'événement s'est tenu, finalement, j'étais dans une autre librairie, le livre Voyageurs de Bruno Lalonde sur la rue Bélanger, une librairie d'occasion. Je ne pense pas qu'il y ait membre de cette association des libraires, cela dit. Mais on trouve ici et là, pour les fréquenter, parce que je passe une partie significative de ma vie dans les librairies, j'ai toujours eu des rapports personnellement cordiaux et courtois avec les libraires. Je pense que c'est un milieu qui est fondamental, mais manifestement, on trouve dans ce milieu, ou à tout loin à l'association des libraires, un nombre significatif de militants qui se comportent comme des censeurs. Mais j'ose croire, je veux croire, que l'immense majorité des libraires ne se reconnaissent pas aujourd'hui dans leur association et qu'ils ont honte de leur association. Sinon, on va aller acheter nos trucs dans les grandes chaînes, Renaud Bré, Archambault, puis sinon Amazon, Christy, à un moment donné... On est quand même devant des gens qui veulent nous pousser vers Amazon. C'est quand même drôle. Ben oui. C'est-à-dire là, si le livre, ils ne le tiennent pas, puis pas seulement lui, parce qu'on comprend, si ça arrive à mon bouquin, bon, mais ça arrive à quels autres bouquins? C'est assez rare qu'un cas soit absolument unique. Quels sont les autres livres qui sont dans une même situation? Mais poussons plus loin. Le premier ministre ne devrait pas s'exprimer sur les livres parce qu'il n'adhère pas à la théorie du racisme systémique. Est-ce qu'on peut avoir droit à la liste des idées auxquelles on doit adhérer ou auxquelles on doit se tenir loin pour avoir le droit de s'exprimer publiquement? Pourrions-nous avoir la liste des mots autorisés, la liste des titres qu'on peut mentionner? Ça devient intéressant. Il faudrait quand même clarifier ça un peu. Sinon, on est dans quelque chose de la fois samatique et nébuleux. Et on comprend dans ça la logique de l'autocensure parce que là, on a peur. On craint, on se dit « Mais je n'ai pas envie que ça me tombe dessus. » Et si, je me permets de le dire, si tu savais le nombre de personnes que je connais dans les milieux intellectuels qui discrètement me chuchotent à l'oreille souvent, qu'ils sont d'accord avec moi, mais il ne faut pas le dire parce que... Non, 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 je ne suis plus capable. Tu sais, il y a un humoriste noir qui a dit des saloperies sur Sophie. Si tu savais le nombre de gens qui m'ont contacté en disant « On est avec toi, on est avec toi », mais ils ne disent pas publiquement. « Mais moi, quand tu ne m'appuies rien que dans mon oreille, ça ne compte pas. Je préfère que tu ne m'appelles pas. Je préfère que tu ne m'écrives pas. Tu m'appuies publiquement. Tu sors tes couilles, tes messes en table ou tu fermes ta gueule. » On est quand même dans un moment étrange où c'est le grand écartèlement intellectuel. En privé, on se permet de penser des choses, on les chuchote même à son ami, et publiquement... Alors moi, c'est une chose, on ne peut pas dire tout ce qu'on pense. Je devine, on n'est pas obligé d'envie de raconter le détail des cédés des piscis. Mais quand on dise le contraire de ce que l'on pense publiquement, moi, c'est ça qui m'étonne quelquefois. C'est-à-dire qu'on peut dire une chose, puis on peut atténuer son propos, on peut le modérer, on peut se dire « Où est ça ? » Mais quand on dit le contraire ou quand on garde pour soi ses convictions les plus profondes et que publiquement, on décide finalement de s'aplatir, eh bien, ça nous en dit beaucoup sur la peur dans les milieux intellectuels. Le manque de courage peut-être, mais la peur aussi. La campagne qui est tombée sur l'espèce des propos abjectes, atroces sur Sophie, moi, ce qui me fascine, c'est que si on avait dit ça sur n'importe quelle autre femme au Québec, la mobilisation aurait été totale. Mais puisque Sophie a ce mauvais goût de mal penser sur des questions officielles et de ne pas endosser toutes les idées autorisées et prescrites, eh bien, soudainement, on détourne le regard, on sifflote, on fait comme si rien n'était. C'est abject. Donc ça, c'est ce qu'on... Appelons ça le club des alliés discrets, le club de ceux qui nous chuchotent à l'oreille de continuer, mais qu'eux ne peuvent pas. Il y a même ceux qui vont nous confesser, on en connaît, qui vont nous dire « Oui, je t'ai mentionné de manière très critique, mais tu comprends dans mon milieu, il faut que je fasse ça si je vais avoir ensuite le droit de dire la même chose que tu penses. » Ça, j'en connais aussi. Ah, c'est écœurant. On les connaît. Il est plutôt amusant. Des hypocrites, des pleutres, ça n'a pas de bon sens, on s'en reparlera. C'est la vie plus humaine qui est toujours du détonne. C'est dégueulasse. Ça me fait vomir l'hypocrisie de ce milieu-là. Merci beaucoup, Mathieu. Bonne journée, bye-bye. They don't have loved ones who count on them. No kids waiting to play hide-and-seek after dinner. They have no dreams or projects. Orange cones aren't afraid when they get brushed by a car, and they're not worried about being hit by a driver in a hurry. Orange cones can't lose their lives, but road workers can because they're human. When driving through road work zones, be alert and obey signs and signals. A message from the gouvernement du Québec. Radio. Le commentaire de Mathieu Boccote. Des pensées pas comme les autres. Mathieu, depuis deux jours, j'entends quelque chose qui me fatigue un peu. Il y a des gens autour de moi, des amis, des collègues de travail qui me disent « Hey, toute la controverse de ces derniers temps avec l'association des libraires, Mathieu doit être content d'être ça parce que ça a fait vraiment de la publicité pour lui et son livre. » Et là, je dis « Hum, vous ne connaissez pas, Mathieu, je ne pense pas qu'il tripe tant que ça. » Alors, c'est quoi la réponse ? Ah, mais tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. C'est une chose, bon, d'affronter la controverse, disons ça comme ça, et de le faire sans l'armoyer, et de le faire sans s'étaler. Mais bon, ça, c'est une chose. Je pense que généralement, pour reprendre cette vieille idée, on traverse la crise et puis ensuite, bon, dans l'intime, on aura les sentiments qu'on veut. Mais, donc ça, c'est une chose, mais se réjouir, non, pas du tout. On sous-estime, je crois, puis je ne dis pas ça pour me plaindre, mais je le dis simplement sur le mode que je crois, objectif, on sous-estime, ce que ça veut dire, c'est tempête médiatique à répétition, cette tentative d'infréquentabilisation qui n'est pas sans effet, cette espèce de campagne de dénigrement permanent qu'on peut lire, notamment sur ces fameux réseaux sociaux où les insultes pleuvent comme une espèce d'horribles puits de novembre. Donc, ce n'est pas agréable. Une fois que c'est dit, ce n'est pas l'Union soviétique, une fois que c'est dit, on fait ce qu'on a à faire, puis on ne se plaint pas, puis on travaille, mais tous ceux qui me disent à quelle bonne nouvelle tu as de la publicité pour ton livre, j'ai tendance à dire non, je pourrais l'avoir autrement, d'une autre manière, sans sentir d'artillerie symbolique, mais bon, ensuite, on ne choisit pas les événements, on décide d'y faire face ou de se coucher ou de se cacher. Mais c'est une étrange idée que de croire qu'on se réjouit de telle situation. Il va falloir aussi que les gens comprennent dans certains milieux qu'on réplique à des idées par des idées, pas par la censure, pas par l'annulation, par des idées. Vous trouvez que le livre de Mathieu est dans le champ concernant la rectitude politique. Vous êtes un défenseur de la rectitude politique. Publiez un ouvrage, maudit, pour la rectitude politique où vous répondrez à Mathieu avec des arguments. C'est comme ça que ça se passe. Vous êtes un acteur important de votre secteur d'activité. Vous avez des solutions ou des opinions à partager. Vous pouvez faire la différence. Exprimez-vous à Faites la différence à commercialquebecormedia.com et faites-vous entendre avec la force de nos plateformes. En fait, c'est qu'on est dans une logique chez cette mouvance sectaire woke, comme on dit aujourd'hui, mais qui n'est pas marginale. C'est-à-dire qu'elle trouve de l'écho chez tout dans le milieu intellectuel, dans le milieu politique aussi. Il ne faut pas oublier que dans l'université, c'est une mouvance qui, dans les milieux culturels, est tout sauf marginale. Et ces gens nous disent, en gros, que certaines idées ne doivent pas être tolérées parce qu'il ne s'agit pas d'idées, mais de discours haineux. Et leur simple présence dans l'espace public, c'est la présence du diable parmi nous. D'ailleurs, quels sont les arguments? Moi, j'appelle ça l'argument olfactif. En ces gens-là, pensent du nez. Ils vont nous dire que ce sont des idées sulfureuses et nauséabondes. Alors, il suffit de passer les idées de l'autre à la reniflette et on doit lui demander de s'éloigner à l'extérieur du périmètre de la respectabilité. Donc, ils refusent... En fait, c'est même, je dirais, si on s'intéressait à ça, on pourrait en faire une passionnante histoire. Une partie de l'histoire de cette gauche intellectuelle-là, ça consiste à construire des arguments pour expliquer pourquoi on ne doit pas répondre aux arguments de l'autre. C'est-à-dire, c'est expliquer pourquoi on ne doit pas entrer en débat. Et là, tout un système de catégorisation du réel fait en sorte qu'on va utiliser des catégories pour verrouiller le débat, le limiter au club des éclairés, de ceux qui ont eu la révélation progressiste, diversitaire. Et ceux qui sont à l'extérieur de la révélation sont soit dans l'obscurité, ce sont donc des gens à convertir, à éclairer, à éduquer, ou pire, ce sont des gens à qui on prête une certaine capacité intellectuelle, mais qui s'entêtent dans le mal. Et ça, ces gens-là sont dangereux. Pourquoi il faut les faire taire? C'est dit comme tel. Il ne faut pas se tromper, c'est dit comme tel. Il faut les faire taire parce qu'on les voit comme des agents qui relaient des discours haineux, qui exciteraient les pulsions xénophobes, transphobes, islamophobes présentes dans la population, les préjugés dans la population, donc on doit faire taire le contradicteur entre guillemets conservateur parce que ce serait une figure qui exciterait les préjugés. Donc quand on est dans cette logique un peu folle, si je peux me permettre, eh bien, le premier devoir, ce n'est pas de répondre à l'argument de l'autre, c'est d'expulser l'autre du périmètre du débat. Et tu sais, on en parle souvent, la gauche qui croit avoir le monopole de la vertu et de l'intelligence. Hier, Luc Ferrandez au 98.5 a dit, vous savez, c'est des gens progressistes qui achètent des livres. Écoute, c'est ça, c'est à hurler de rire, comme les gens de droite ne lisent pas, bien évidemment. Alors, j'ai trouvé ça assez amusant de la part de Ferrandez, parce que si c'est intéressé au grand succès d'édition dans le domaine des essais, par exemple, en France depuis quelques années, ce sont tous les auteurs les plus infréquentables qui sont plébiscités par le public, par le lectorat, c'est ça qui est assez intéressant médiatiquement, culturellement, ils sont diabolisés, mais il y a une partie de la population qui manifestement se reconnaît là-dedans. Je ne suis pas, je ne me présente pas comme l'auteur le plus vendu au Québec, loin de là, mais à ce que j'en sais, j'ai un certain public qui achète mes livres et ainsi de suite, malgré la mauvaise réputation qu'ils peuvent avoir dans les milieux de la bonne pensée autorisée. Donc, Ferrandez, dans cette formule, c'est terrible, en fait, ce qu'il disait, ça confirme ce processus de préjugés un peu fou qui consiste à nous dire qu'il y a une forme de supériorité morale et culturelle du progressiste et le conservateur ne le serait que parce qu'il est soit borné, soit limité, soit enfermé dans un dogme. Et quand Ferrandez dit ça dans une espèce de... Oui, on a perdu notre chère Mathieu. Alors ça, c'est l'extrême-gauche qui a voulu le faire taire. Je suis convaincu que c'est les autres qui ont sectionné les films. Oui, allô? Oui, on vous écoute. Oui, pardon. Donc, c'était un homme qui avait des... en politique, il n'y avait pas que des défauts, mais dans son rôle de commentateur, il ne peut s'empêcher d'étaler son sentiment de supériorité. Je m'en désole et j'aimerais simplement lui apprendre qu'il y a des lecteurs à l'extérieur du petit périmètre des progressistes bonchiques. Bonjour. Chaque année, en France, il y a toujours un roman à clé qui paraît où les personnages de fiction, si on gratte un peu, on voit qu'ils représentent des vraies personnes et ça se passe toujours dans le milieu littéraire où on dénonce les luttes intestines, les jalousies, les chicanes internes. Il y en a... On dirait que c'est un genre littéraire en soi, ça. En France, les romans à clé sur le milieu littéraire, on n'est pas... On n'est pas à l'abri de ça aussi, le milieu littéraire québécois. C'est un milieu qui est très petit, il y a des jalousies, il y a des mesquineries et j'imagine, Mathieu, je sais que tu n'aimes pas parler de toi, mais je vais mettre le projecteur sur toi. J'imagine que ton succès que tu as en France, la respectabilité que tu as là-bas peut agacer certaines personnes dans ton propre milieu. Oh, je n'en sais rien, c'est possible, je ne sais pas trop. Ce dont je ne doute pas, c'est que c'est un milieu qui aime se draper dans la tolérance et la vertu. C'est un milieu qui aime chanter sa propre ouverture d'esprit. Dans les faits, c'est un lieu, le milieu littéraire, Bruno Lalonde le disait au micro de Sophie hier, très justement, c'est un milieu où il n'y a pas que des calines ours, c'est un milieu intellectuel, c'est un milieu très rugueux finalement. Alors, on s'entend, très rugueux sur le plan de la guerre des réputations en fait. Et c'est un milieu qui n'est pas à l'abri des passions humaines, qui n'est pas à l'abri des sentiments les plus bas qui habitent le cœur humain, comme tous les autres milieux d'ailleurs. Mais bon, pour ce qui est de mon cas, je n'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que c'est un milieu qui n'est pas... De tous les milieux que j'ai fréquenté en fait, globalement, j'en ai fréquenté trois, c'est les milieux politiques, les milieux intellectuels, les milieux académiques et les milieux médiatiques. Bon, on fait ça ensemble. Donc, en plus, c'est l'université et le milieu intellectuel. Le plus favorable à l'université d'expression, paradoxalement, c'est la politique. C'est étrange parce que même dans ce milieu où il y a la ligne de parti, la langue de bois, en dernière instance, il y a comme une source de caractère rugueux, âpre, on est en contact avec la population. Donc, on est obligé quelquefois de tenir compte du réel. Alors que le milieu universitaire et intellectuel, c'est une bulle institutionnelle subventionnée où des gens peuvent fonctionner dans un petit milieu étroit, une bulle. Ils parlent à personne d'autre, ils sont dans leur code et ils ne rencontrent jamais cette chose étrange qui est une personne qui ne pense pas comme eux. C'est un milieu qui est assez astriction intellectuellement, finalement. Tout à fait. Écoute, en terminant, 400 jeunes ont marché ce week-end dans les rues de Montréal pour la défense du français. Le verre est à demi-vide ou à demi-plein? On peut dire 400, ce n'est pas beaucoup. On peut dire c'est beaucoup, 400 quand même. Ce n'est pas dans la bonne direction. C'est plus qu'on aurait pu croire. Pendant des années, la question de la langue était soit une passion de boomer ou une question oubliée. Et là, elle est en train de réapparaître dans l'espace public et qu'une jeune générale, la jeune génération, certains militants avec leur sensibilité, leur langage, chambent en part. C'est une bonne nouvelle. Ils étaient 400 samedis avec la vigueur de la question linguistique qui revient. Ils pourraient bien être 4000 l'an prochain. Un mouvement de masse n'est pas de masse dès le début. Peut-être quelque chose est en train de naître. Parce qu'à chaque fois qu'on parle des jeunes et de la langue française, on dit toujours qu'ils ne sont pas très combatifs, ils n'ont pas connu les luttes que leurs parents, leurs grands-parents ont menées. Ils sont à genoux devant la langue anglaise. Ce n'est pas vrai. C'est une généralisation. Il y avait un discours dominant depuis quelques années qui voulait que le français s'était dépassé, le franc-anglais s'était branché, qui parle franc-anglais était branché sur la mondialisation. Et là, ce que l'on constate, c'est comme ça que je l'interprète. Même si parmi ces jeunes, je devine, la plupart ne se voient pas comme identitaires. Je vois très bien qu'il y a certains mots qui sont frappés d'un interdit. Mais quand on reconnaît que la question du français au Québec, c'est qu'on touche au noyau identitaire de la nation. C'est probablement l'instinct de survie qui l'épouse là. Peut-être comprennent-ils spontanément qu'un peuple qui commence à perdre sa langue, à être déculturé, à devenir étranger chez lui, ce n'est pas un beau peuple qui entre dans une logique de folklorisation et qui agonise culturellement. Donc, je veux voir dans ce geste, et je suis persuadé que c'est le cas, un véritable instinct de survie est probablement un signe de redressement. Écoute, Mathieu, en tout cas, la controverse est terminée, je pense. Chaque controverse dure deux, trois jours. Après ça, on passe à un autre sujet. Donc, ça va te laisser du temps pour terminer ton prochain livre en toute quiétude. Avec grand plaisir. En attendant, la controverse que tu vas susciter quand ton livre va sortir. Merci, Mathieu Boccôté. Bonne journée. Le commentaire de Mathieu Boccôté. Des pensées pas comme les autres. Mathieu, peut-on dire aux gens de lire un livre avant de le critiquer, avant d'avoir une opinion sur le livre et sur son auteur, surtout provenant de gens qui se disent informés, allumés, faire partie de l'élite, la crème de la crème, qui se prononcent sur des livres qui n'ont jamais ouvert. Visiblement, c'est hallucinant quand même. En fait, tout l'enjeu est justement de s'assurer qu'on n'ouvre pas les livres. C'est paradoxal. C'est-à-dire, quand on cherche à infréquentabiliser quelqu'un, quand on cherche à le diaboliser, quand on cherche à l'associer à ce qu'on dira d'une tendance sulfureuse, nauséabonde, l'idée, c'est d'associer un tel discrédit, une telle mauvaise réputation à un auteur, un intellectuel, un politique, qu'on s'interdira soi-même d'aller voir, on sait d'avance ce qu'on doit en penser, même si on ne l'a pas lu. Parce qu'il est entendu que cette personne correspond à cette caricature d'une manière ou de l'autre. Donc, autrement dit, on crée la caricature, la caricature en vient à écraser le propos de l'auteur, et là, on va se retrouver quelquefois dans des situations assez amusantes où quand on est obligé de lire cet auteur parce qu'il écrit dans des journaux, parce qu'il était à la télé, parce qu'on parle un peu de son livre, eh bien, on va trouver beaucoup de gens parmi les censeurs nouveaux qui vont dire oui, 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 il n'y a pas tort sur tout, mais néanmoins, il se trompe. Ah bon? Pourquoi? Ou la phrase de la meilleure, c'est toujours je ne suis pas toujours d'accord avec lui, je suis même très souvent désaccord avec lui, mais sur ce point de détail, il ne se trompe peut-être pas complètement, mais sur le fond des choses, l'idée c'est ça, c'est de créer une telle réputation d'infréquentable chez les gens qu'on n'a même plus besoin de les lire pour savoir qu'il ne faut pas les lire, on n'a plus besoin de leur parler pour savoir qu'on ne doit pas leur parler parce qu'on sait d'avance, c'est le propre de la rumeur sociale entretenue par coup de campagnes de dénigrement, nous savons d'avance que c'est un infréquentable. Ben oui, infréquentable, d'ailleurs, écoute, dans la chronique de Sophie Durocher aujourd'hui, il y a cet auteur qui dit le site internet de l'Association des libraires du Québec, c'était comme un espace sécuritaire où nous, écrivains de gauche, autochtones, transgenres, de différentes minorités, on pouvait discuter entre nous librement et là, soudainement, est apparu, on a fait entrer François Legault dans cet entre qu'on aurait dû protéger comme si François Legault était comme un virus qui aurait contaminé tout le monde, mais tu dis, mais c'est de la maladie mentale. Chez Sephora, les fêtes, c'est l'occasion d'offrir la beauté en cadeau. Laissez-nous vous aider à dénicher le cadeau parfait pour chaque personne sur votre liste. Et jusqu'au 9 décembre, les membres Insider économisent 15 $ sur tout achat de 75 $ et plus, tandis que les VIB économisent 20 $ et les membres rouges 25 $. Pas encore membres Beauty Insider? Adhérer gratuitement pour dénicher les favoris votés et profiter d'Aubaine en s'attendant des fêtes. Des exclusions s'appliquent. Détails sur sephora.ca. On est devant des gens qui vivent dans un monde parallèle. C'est-à-dire un monde parallèle, ils ont l'impression que nos sociétés sont absolument écrasantes, étouffantes. D'abord, ils confondent le Québec avec les États-Unis. Ils prennent en route les États-Unis pour le Mississippi et ils confondent 2020 avec 1950. Pour dire 1950 avec 1850. Donc là, on commence à être dans une série d'analogies étranges, d'amalgames douteux. Donc, ils ne savent pas exactement dans quelle société ils vivent. J'ai l'impression qu'ils vivent dans un monde parallèle, soyons honnêtes. Dans un monde parallèle où notre société serait dominée par le racisme, le sexisme, toutes les phobies sur le marché et ainsi de suite. Et là, il y a aussi au cœur de ça la théorie du safe space. La théorie du safe space qui est très présente à l'université mais qui est revendiquée dans la lettre à laquelle fait référence Sophie, c'est qu'on doit créer des espaces sécuritaires qui ne seront pas contaminés ou influencés par les discours que l'on veut contredire. Donc, c'est comme si on veut créer des espèces d'espaces délivrés de la présence de notre contradicteur et si le discours de notre contradicteur vient jusqu'à s'y infiltrer à la manière d'une simple recommandation d'un livre, eh bien, ça sera vu comme un acte de violence, un acte de violence particulièrement terrifiant. Et là, d'ailleurs, plusieurs vont dire « je n'ose même plus m'exprimer, je suis terrifié à l'idée de ce qu'on va dire de moi si je m'exprime. » Là, j'ai envie de leur dire pour reprendre ta formule « cher petit lapin, vous voulez savoir ce que c'est se faire insulter à répétition chaque jour sur Twitter, sur Facebook et ailleurs régulièrement par dizaines, par centaines de tweets et continuer de s'exprimer ? Je vais vous parler. Richard va vous parler. Sophie va vous parler. Vous allez voir, vous allez voir. Mais ces gens-là sont à ce point dans un environnement intellectuel sous-oxygéné dans une bulle idéologique que la saine présence d'un contradicteur, c'est la rencontre d'un grand nombre. Exactement. Et puis je m'excuse, mais je vais utiliser un terme peut-être suranné, tiens, peut-être mis à l'index, mais le débat, l'acte de débattre, le débat public, c'est un sport viril. Je suis désolé, c'est un sport viril. Et les femmes peuvent être viriles aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est bon d'avoir des débats et Dieu sait que la télévision française ou la télé française de participer à des débats là-bas, des fois le ton monte et c'est correct de défendre une idée et de tenir à son idée, discuter de façon corsée avec les gens. Mais tu regardes ces petits lapins-là, mais mon Dieu, ils sont trop hypersensibles. Il y a deux choses. Il y a cette formule, même pas en France, dans les pays de tradition parlementaire britannique, même dans notre Québec, on disait souvent à l'Assemblée nationale, les gens, c'est la vertu du parlementarisme britannique, on se chicane en chambre et ensuite, on va prendre un verre au café de la buvette de l'Assemblée, on restera ensuite pour poursuivre la discussion à l'abri du théâtre de l'Assemblée. Autrement dit, nous ne réduisons pas l'adversaire à la figure caricaturale de l'ennemi de l'humanité. En France, il y a une tradition de débat, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'excès, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dérive, il y a une tradition de débat où on est capable de reconnaître la possibilité d'un débat avec un contradicteur légitime. Et je pense qu'on l'a longtemps eu ici, on ne peut pas se tromper, les traditions l'Assemblée contradictoire s'existait au Canada français. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une psychologie religieuse. Pour ça, je parle des fameux woke qui se croient éveillés, ils se croient éveillés alors que les autres sont dans un sommeil dogmatique. J'en parle comme d'une gauche religieuse parce qu'elle ne cherche pas à débattre avec un autre point de vue que le sien en croyant que le sien est meilleur. Il faut s'entendre, quand on débat, on croit toujours qu'on a raison et que l'autre a tort. C'est le propre du débat, sinon on ne débattrait pas. Mais on accepte que l'autre a la possibilité d'avoir accès à une part du réel qui nous échappe. On accepte que l'autre a peut-être un bout de raison qui nous a échappé. C'est intéressant ça. Or, eux, ils sont dans une logique de l'éradication du mal. Ce ne sont pas des débatteurs, ce sont des exorcistes. Et il faut pratiquer l'exorcisme contre les figures terrifiantes qui viennent contaminer l'espace public d'ailleurs. C'est quoi le terme que je dis souvent? Sulfureux. Sulfureux. L'odeur du diable. C'est quand même pas mal. C'est l'odeur du soufre. Et là, je m'en fais parce qu'il faut dire depuis trois, quatre jours où ma quiétude a été troublée, disons ça ici, je reçois un nombre incroyable de courriels de gens qui me racontent des scènes. Hier soir, quelqu'un me raconte. Je travaille dans une bibliothèque si je ne me trompe pas. Et parmi ses collègues, certains, quand des gens plaçaient mon livre sur le présentoir à l'avant, genre suggestion de lecture, on le rangeait systématiquement presque à l'abri comme dans un nouvel enfer des livres pour reprendre le vocabulaire d'hier. Pourquoi? Parce qu'au dernier instant, il a des fréquentations douteuses. Il rencontre des gens, il fréquente des infréquentables, dit-on. Sans qu'on ne me dise jamais exactement c'est qui et c'est quoi. Donc, il y a des scènes comme ça, il y a quelqu'un qui vient de se vanter sur Twitter, j'ai vu ça. Lorsqu'il croise mon livre dans une librairie, il le déplace dans une autre section pour qu'on ne le retrouve pas. C'est bien niaiseux. Est-ce qu'il y a des scènes ? Au suprémacisme blanc. Ils ont toujours besoin, ça l'a dit, de diaboliser leurs adversaires. Ils ne sont pas devant d'autres, des gens qui ne voient pas le monde comme eux, ils sont dans une logique sectaire. Devant cela, moi je le dis souvent, ce qu'il faut, c'est accepter de tenir. Tenir, c'est compliqué, ce n'est pas compliqué. Ça implique d'accepter de ne pas être aimé, d'accepter de se faire cracher dessus un peu, mais en échange de ça, si on a un peu de courage, en dernière instance, on trouve la possibilité de dire ce que l'on veut. Mais c'est peut-être là qu'on touche à la veine québécoise de tout ça. C'est que les Québécois, une de nos forces, une de nos faiblesses, ils n'aiment pas la chicane, ils n'aiment pas trop ça quand ça le tombe. Donc, la possibilité de faire diaboliser, là, on recule. Par ailleurs, je vois ça depuis quelques jours dans un autre journal que le nôtre, plusieurs chroniqueurs qui nous expliquent que justement, rien ne s'est passé. Tout cela n'est pas arrivé. Ce n'est qu'une décision malheureuse d'une administratrice s'effarée, comme s'il n'y avait pas depuis des années des actes de censure qui se multiplient. Bien oui. À l'Association des libraires, en passant par l'Université de Montréal, la Petite-Ville, l'Université d'Ottawa, Radio-Canada, puis on pourrait multiplier les exemples, tout cela n'a pas eu lieu. Ce n'est qu'une décision malheureuse d'une administratrice effarée. Comme si aux États-Unis, on ne voyait pas des scènes comme ça, comme si Evergreen n'était pas en train de contaminer la culture en général, comme si Jordan Peterson, qu'on apprécie ou non, ses travaux, il n'y avait pas de rébellion dans sa maison d'édition pour qu'on ne le publie pas parce que certains, pas à cause de ce qu'il dit, mais parce que certaines personnes non-recommandables l'apprécient. Comme si tout cela n'existait pas. Non, finalement, il ne s'est rien passé, circulé, il n'y a rien à voir. C'est merveilleux. Autrement dit, du plus encore, on en trouve même pour dire qu'en dernière instance, tout cela, c'est bien l'affaire du premier ministre de l'auteur recommandé parce qu'il ne désirait secrètement que cette publicité inattendue. Ben oui. Mais sur quelle planète vous vivez? Je veux dire, même si on est un peu méchant, on a envie de dire, soyez-vous capables de vivre avec une campagne de dénigrement permanente contre vous? Vous faire vomir à répétition, un procès à répétition? C'est quand même... Et je serais curieux de savoir leur réponse. Autre élément, l'autre argument aussi, c'est assez bien que le premier ministre ait présenté sa liste de lecture. Ça permet de voir qu'il l'influence à la manière de... On sait désormais qu'il y a de terribles influenceurs, un influenceur autant pré-instagramesque. Alors, on a envie de dire, non, un instant, un instant. Premièrement, il n'y avait plus d'un livre là-dedans. Ensuite, lire un livre ne veut pas dire qu'on l'endosse complètement. Ensuite, être d'accord avec une idée chez quelqu'un ne veut pas dire qu'on achète l'ensemble de ses idées. Mais non, c'est la technique de la diabolisation. Mais on nous l'a dit, on nous l'a dit, rien de tout cela n'est arrivé. Ce n'était qu'une administratrice éparée. Il n'y a pas de tendance à la censure. Il n'y a pas de tendance en ce moment au fanatisme idéologique. Rien de tout cela n'est arrivé. Ah ben merci, Fadel Dune. Ben, écoute, ils reconnaissent que tu es un homme intelligent, mais malheureusement, tu as été mené là pour... Tu es tombé dans le côté sombre de la force, mais ces gens-là vont te guérir. Ils vont te parler doucement, Mathieu. Puis ils vont te rencontrer. Tu es intelligent, mais c'est vrai que tu utilises ton intelligence pas correctement. Puis tu vas voir la lumière un jour puis ils vont te changer. En force de t'écoeuré, ils pensent que tu vas tellement être tanné que tu vas commencer à être exorcisé. Je crois que je suis un irrécupérable, soyons honnêtes. Je pense qu'on est plutôt rendu au moment où on veut protéger le bon peuple de la terrible influence qui serait la mienne. C'est complètement délirant. Il y a une incapacité de penser la pluralité dans le débat public. Mais ce que je note, elle a dit, la notion de rééducation elle est centrale. Parce qu'on le voit aux États-Unis de plus en plus. On le voit aussi ici. C'est arrivé à l'Université d'Ottawa. Quand quelqu'un est accusé de dérapage, un dérapage, c'est-à-dire qu'il sort des chemins autorisés de la pensée, que se passe-t-il? Eh bien, on va lui demander d'abord d'aller voir les personnes victimes de son dérapage pour qu'il ait s'éduqué à leur côté pour éclairer sa conscience à partir de la perspective minoritaire oubliée. Ou encore, on va l'envoyer dans un atelier de rééducation, un atelier sur la diversité et l'antiracisme, comme on nous dit, où on nous apprend à penser correctement. C'est ce qui est arrivé à Stephen Guilbeault sur le temps passant dont on a parlé il y a deux semaines. C'est Stephen Guilbeault qui nous a expliqué qu'après avoir traversé un atelier sur la diversité, apparemment pour éduquer ou rééduquer les membres du gouvernement, Stephen Guilbeault nous a dit que le droit des uns se termine là où commence la blessure des autres. Ce qu'on lui a appris en atelier. C'est intéressant, dans les ateliers de rééducation à la Wokeness, alors qu'on nous permet de voir tout cela de retrouver la raison. Et qu'en est-il de notre blessure à nous que nous nous faisons insulter du matin au soir et du soir au matin? Nous autres, notre blessure à nous, elle ne compte pas. Écoute, Mathieu, demain, on va se parler de ce dossier qui est paru dans Marianne sur le Québec. C'est très intéressant. Merci beaucoup, Mathieu. Bon courage. Bonne journée. C'est un grand plaisir. Bonne journée. Bye, bye. No kids waiting to play hide-and-seek after dinner. They have no dreams or projects. Orange cones aren't afraid when they get brushed by a car, and they're not worried about being hit by a driver in a hurry. Orange cones can't lose their lives. But road workers can because they're human. When driving through road work zones, be alert and obey signs and signals. A message from the gouvernement du Québec. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté. Des pensées pas comme les autres. Alors, hier soir, c'était l'avant-dernière émission des Francs-Tireurs et j'ai présenté une entrevue que j'avais enregistrée il y a quelques jours avec Joseph Facal et c'est pour moi l'entrevue la plus importante que j'ai faite en 23 ans. C'était, c'était, je ne me vends pas en faisant ça, ce n'est pas moi, c'est grâce à Joseph, bien sûr, c'est des réponses de Joseph, ce qu'il avait à dire et Mathieu tenait à en parler aujourd'hui. Salut Mathieu. Bonjour. Bonjour. Alors, quel homme, Jean-Card-Même, Joseph Facal? Ah bien, c'est assez particulier parce que c'est un homme qui a été au cœur des univers probablement les plus conflictuels sans jamais perdre la tête. En politique, il s'est engagé très jeune pour le combat national, il était président des jeunes péquistes au moment de l'accord du Lac-Mitch, député à partir de 1994 jusqu'à 2003, lié au premier, donc il était proche de M. Parizeau, proche de M. Bouchard, il était au cœur du deuxième référendum, pardon, il a porté la loi 99 qui défendait les droits fondamentaux du peuple québécois en réponse à la loi sur la clarté, donc il était au cœur de la politique pendant les années les plus difficiles. Puis quand il a quitté la politique, on s'en souvient, il avait fait une critique de la lourdeur bureaucratique d'un certain modèle québécois, sans renier des idéaux de partage, mais en disant, un instant, ce modèle-là va trop loin et on lui en avait fait, on l'avait très sévèrement critiqué à ce moment-là. Ensuite, il va dans le milieu intellectuel où en fait, il avait déjà son doctorat, mais il s'en va ensuite dans le milieu universitaire et qui est probablement aujourd'hui le panier de scorpions le plus venu, le plus toxique qu'on puisse imaginer et dans cet environnement, encore une fois, il incarne une liberté de pensée, une liberté d'esprit qui est très, très, très rare dans ce milieu et on l'a vu évoluer au fil du temps, il y a un livre, quelque chose comme un grand peuple qui avait écrit sur la question nationale et quelques autres, on l'a vu avec André Pratt, on l'a vu sur le système de santé, mais au-delà de ça, on l'a vu évoluer à partir d'une position qui était celle, on pourrait dire, d'un social-démocrate modéré et éclairé, embrasser de plus en plus les fameuses questions culturelles, les questions qui touchent non plus seulement à l'organisation de notre société, ce qui est une chose très importante, mais on est obligé aujourd'hui de poser des questions qui touchent à la définition même de notre société. Donc, on est passé de la question à comment organiser la société à qu'est-ce qui nous lie ensemble fondamentalement, qu'avons-nous en commun, est-ce que nous avons, quelle est la conception de l'être humain sur laquelle on repose, quelle est notre conception de la liberté, donc c'est un débat autrement plus difficile et dans ce débat-là qui, on le sait, on l'a encore vu ces derniers jours est particulièrement difficile, surtout à l'université et dans les médias où il y a une espèce de politiquement correct, de progressisme obligatoire qui écrase tout. Fakal se tient droit à chaque fois et se tient droit de manière tout à fait admirable avec une clarté d'expression, une culture, jamais de compromis sur la qualité du propos, mais une capacité de frapper droit, de frapper très clairement. Alors, l'entretien d'hier, c'est une forme d'entretien bilan pour toi, mais plus largement pour lui, c'est une espèce de rapport d'État pour où en est rendu sa réflexion et c'était, je crois, probablement des entretiens qui peuvent éclairer le mieux quand on prend un peu de distance sur l'actualité immédiate, les tendances qui nous heurtent aujourd'hui. C'est ça, parce que bon, il parlait de la religion woke, il parlait de la gauche radicale, il parlait de la gauche qui avait beaucoup changé, de ses déceptions, de la rectitude politique, mais il le fait sans agressivité, de façon posée et extrêmement claire. Oh, qu'est-ce qui ferait plaisir à Émilie cette année? Cette année, j'ai été très sage, j'ai lavé mes mains souvent, souvent, mes dents aussi, mais un peu moins souvent. Comme cadeau, je voudrais une corde à danser, du jambon, des marres tendres, mais sans arracher. Mais sans arracher parce qu'on n'a pas le droit à l'école. La purée pour mon petit frère, du pain, même si c'est du brun, c'est pas grave. Avoir faim, c'est pas un cadeau. Si vous le pouvez, donnez directement chez Jean Coutu, Provigo, Maxi et Via Capital ou à guignolet.ca. Il faut se souvenir, il y avait un temps, une chronique, je crois, je pense que c'était à l'émission Bazoo.tv, si je ne me trompe pas, qui avait pour titre « Faka la raison ». Et c'est souvent le sentiment qu'on a quand on écoute Joseph, c'est « Faka la raison ». Il y a une clarté d'expression, il y a une culture, il y a aussi la capacité très importante, et trop rare à mon avis aujourd'hui, d'éclairer l'actuel à la lumière de l'histoire, de faire les parallèles historiques qui s'imposent lorsque c'est nécessaire, de conjuguer en fait la culture dans sa forme la plus exigeante avec l'analyse de l'actualité telle qu'elle se déploie sous nos yeux. Ce qui fait que sa chronique est un rendez-vous, à mon avis, essentiel, obligatoire dans le journal, mais ce qui fait que dans un entretien bilan comme ça, qu'il te propose à la fin des francs-tireurs aussi, vers la fin des francs-tireurs, c'est que ça nous permet de voir un peu où on en est rendu collectivement. Et je crois qu'ils sont nombreux en ce moment à se dire, en regardant ton parcours, parce que la rumeur veut que tu ne viennes quand même en regardant son parcours qui, lui non plus, n'est pas celui d'un homme qui viendrait de je ne sais quelle lointaine, contrée, réactionnaire, ou ainsi de suite, et bien deux hommes éclairés qui ont suivi un parcours globalement, ils en viennent à se dire, bon, ce que l'on tenait pour acquis ne l'est plus, deux plus deux ne font plus nécessairement quatre, certaines évidences sont aujourd'hui contestées, on marche la tête à l'envers, et bien peut-être est-il le temps de rappeler ces quelques principes de bon sens élémentaires, et ça je pense que, en ce moment, il y a une soif, un désir, un besoin, tout ça à la fois, dans la population, d'un discours pour revenir sur terre, ramener les pieds sur terre, et se sortir de cette espèce, de se sortir des nuées idéologiques qui nous intoxiquent comme pas possible. Et j'aime beaucoup l'accent de Joseph, c'est quelqu'un qui vient de l'Uruguay, et la façon où il parle, on dirait qu'un scalpel, et c'est très clair, chaque consonne est détaché, tout ça, c'est vraiment comme un mathématicien qui a démonté hier la logique, comme tu le fais si bien aussi, qui a démonté la logique de la rectitude politique et du mouvement woke, est-ce que tu crois que Joseph aurait fait un bon chef au PQ? Ah, mais je suis de ceux qui l'ont espéré longtemps, je suis de ceux qui l'ont espéré longtemps, je crois qu'on est tellement nombreux à l'espérer longtemps, ensuite, chaque homme sait ce pourquoi il se croit appelé à faire, donc, j'ose croire que lui-même il a pensé un jour, est-ce qu'il revient? Je pense qu'il n'y avait pas fermé la porte, ensuite, les circonstances, mais je pense qu'il y avait, je ne sais pas s'il y en avait le désir ou la volonté, mais il y en avait assurément la capacité et aussi la capacité de nous le faire espérer, il n'y a pas de doute là-dessus, puis il y a une chose qui est remarquable chez Joseph, alors tu l'as dit, il est né en Uruguay, il est arrivé au Québec autour de, je crois en 70, c'est pas loin de la crise d'octobre, il devait avoir 10 ans, Joseph, quand dans l'entretien, qu'est-ce qu'il disait? Il parlait hier de nos ancêtres qui ont dépierré ce pays-là, qui traversaient les épreuves les plus humains, il parlait du Québec, il parlait de nos ancêtres au moment de l'arrivée ici, des hivers impossibles, tout cet effort au fil des siècles pour maintenir ici une société française qui réussit à se tenir. À aucun moment, il dit, leurs ancêtres à eux, non, il dit nos ancêtres, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il s'est arrivé ici à 10 ans, il s'est approprié cette histoire, il se l'est approprié à voire tel qu'il nous montre ce que ça veut dire quelqu'un qui vient d'ailleurs sur le plan du point de naissance géographique, mais qui s'approprie pleinement l'histoire de son pays d'accueil et qui en devient un patriote exemplaire. J'ajoute une chose, il n'a jamais senti de besoin pour autant de renier ses origines espagnoles, parce que je pense, si je ne me trompe pas, que c'est son grand-père ou arrière-grand-père qui venait d'Espagne, qui est passé par l'Uruguay et qui est remonté vers le Québec. Donc, quand il y a eu une année sabbatique récemment, si je ne me trompe pas, il a passé du temps en Espagne pas mal, il n'a jamais renié cette part de lui-même et il n'a jamais renié notre rapport avec la France. Il s'approprie pleinement au point où personne ne dirait qu'il se l'approprie ou c'est vrai ou non. C'est pleinement son histoire, l'histoire des 400 ans du Québec. Ça, c'est quand même assez magnifique et ça nous rappelle quelque chose qui était vrai auparavant. C'est qu'autrefois, pour s'intégrer à une société, on s'appropriait ses codes, ses références et on se faisait une fierté d'être un patriote dans le pays qui nous avait accueillis. Et c'est ce qui... Joseph Facal pourrait donner des leçons de patriotisme à des gens qui sont ici depuis 400 ans, c'est le moins qu'on peut se dire. Et moi, ça me permet de rappeler ce que j'aime dire, c'est qu'en dernière instance, il est devenu, il est devenu ici à 10 ans, il est devenu un Québécois de souche comme on dit aujourd'hui, comme toi, comme moi, comme Sophie, comme Armand Bradway, comme Grégory Charles. On est, autrement dit, de la notion de souche. Je ne tiens pas à tout prix à ça, mais si on veut à tout prix l'utiliser, un Québécois apparenté, un Québécois qui porte 4 siècles d'histoire, il suffit de s'approprier cette histoire et cette culture pour brandir cet étendard. Et avec la rigueur intellectuelle d'un homme qui, tu le dis très bien, on aurait l'impression de la politique, mais on dirait aussi que c'est un cours de logique. Oui, c'est un cours de logique et c'est un prof extraordinaire et on pourrait l'entendre, l'écouter pendant des heures, mais je sentais une grande inquiétude chez lui. Il se donnait le devoir d'être optimiste, mais je sentais son optimiste un peu forcé, même lui, il n'y croyait pas tout à fait. Il est inquiet, vraiment, il n'est pas inquiet pour lui parce qu'il est rendu à un certain âge comme moi, je pense qu'on a le même âge, mais il est inquiet pour dans quel monde vont grandir nos enfants, dans quel monde intellectuel vont grandir nos enfants. Oui, en fait, il avait, je dirais, l'optimisme obligatoire comme certains croyants ont la foi vacillante mais se font un devoir de s'agéduiller et de prier dans l'espoir de retrouver la foi. Alors, j'ai trouvé chez lui, là-dessus, une volonté d'optimisme mais qui est loin d'être ça, qui n'est pas gna gna, qui n'est pas niaiseuse. Sachant que l'histoire n'est jamais terminée. Ça, c'est une conviction de base. On ne sait jamais ce qui va se passer. Qui, quelque part, en octobre dernier, pouvait s'imaginer que la planète au grand complet serait confinée en 2020? C'est un peu imprévisible. qui, en 1987-88, pouvait s'imaginer que le mur de Berlin est tombé sans qu'il y ait de guerre et qu'il y a une forme d'espoirement pacifique d'un empire totalitaire? Qui aurait pu le croire? Qui aurait pu voir ça? Donc, la situation actuelle est délirante. Moi, je crois, ça, j'en suis convaincu, qu'il y a une tentation totalitaire qui se réactive aujourd'hui et que nous sommes moins outillés pour y résister que d'autres l'ont été au XXe siècle. Parce que pour résister au totalitarisme, il ne suffit pas de brandir l'esprit libéral. Il faut avoir son propre sacré. Le général de Gaulle tient tête devant les Allemands, les nazis, au nom d'une certaine idée de la France, cette génistine au nom de l'orthodoxie et du patriotisme russe. Les Polonais, au nom du catholicisme, mais des libertés. Donc, quand on n'a qu'une forme de liberté asséchée qui n'est pas transcendée par un sentiment de valeur très élevé, on se sent un peu dépossédé. Je pense que à notre époque aujourd'hui, devant la poussée totalitaire, on est paralysé par des gens qui, Joseph le disait très bien hier, une forme de transfert d'énergie religieuse qui s'opère sur des jeunes générations en quête d'un absolu et qui le trouve dans le wokisme. Moi, ce que j'espère, et c'est ce qu'on entendait de Joseph hier, me semble-t-il, c'est qu'il y a dans le patrimoine culturel de la civilisation occidentale, il y a un certain sens de l'admiration, de l'excellence, des œuvres, de la culture, de l'intelligence, de l'enracinement. Peu importe qu'on croit au ciel ou non, sans c'est une question personnelle, mais si on croit à la durée de cette civilisation, si on croit à la valeur de cette civilisation, puis dans notre cas à la durée, à la valeur de ce pays qu'est le Québec, si on croit à ça, on a des armes nécessaires pour tenir devant la nouvelle agression idéologique qu'on subit. Mais, il faut justement avoir cette conscience historique, cette conscience de l'enracinement pour être capable de tenir tête lorsque l'agression idéologique vient. Et pour ceux qui n'ont pas vu l'entrevue, ceux et celles qui n'ont pas vu l'entrevue, elle est rediffusée à Télé-Québec sur le week-end et je pense que vous pouvez aussi la voir sur le site internet de Télé-Québec et je tiens à te dire, Mathieu, que tu es depuis quelques jours l'objet d'attaques absolument odieuses, scandaleuses par des gens qui ne te lisent pas, qui n'ont jamais lu un de tes livres. Je veux te dire par les courriels que je reçois, les gens qui me parlent, nous sommes plusieurs à être scandalisés, nous sommes plusieurs à être derrière toi puis garde le cap. Ils vendent beaucoup ces temps-ci pour toi, gardent le cap, mais c'est odieux et c'est honteux ces attaques-là. Merci. Merci infiniment. Bye-bye. Merci. Mathieu, je veux à tout prix te faire réagir à un texte qu'il y a dans le journal aujourd'hui et je suis sûr que tu vas en péter une. Écoute bien ça. Alors, on sait que la loi 21 est devant les tribunaux, c'est le dernier droit. Là, hier, il y a trois avocats qui sont allés défiler devant le juge Marc-André Blanchard pour dire à quel point c'est une loi immonde et injuste. Et là, il y a M. Maître Frédéric Bérard qui a dit, écoute bien ça, il a dit, les tribunaux servent à servir de rempart aux humeurs populaires. Je crois, M. Blanchard, que vous devez envoyer un message fort à une société qui dérape. Là, ça veut dire que le peuple québécois est hystérique, allumé par un leader populiste. On est complètement faux. Il faut les tribunaux comme rempart pour nous redonner la raison parce que s'il n'y a pas le rempart des tribunaux, tu comprends, l'océan de folie qui s'est emparé du peuple québécois va faire des ravages épouvantables. Incroyable. On voit là-dedans tout le mépris. C'est pas neuf ça, du temps passant. C'est des années qu'on voit ce discours-là sur tout ce qui touche la laïcité. Tout le mépris qui est véhiculé pour la démocratie à travers ça. C'est-à-dire, on se représente le peuple comme une bête sauvage, une bête qu'il faut calmer, une bête qu'il faut encadrer, à laquelle il faut qu'elle ait une laisse. Il faut qu'on ait peut-être même un fouet pour être capable de la calmer de temps en temps. Donc là, on a cette idée d'un peuple dévoré par des préjugés, dévoré par des stéréotypes et désirant persécuter les minorités. Et là, dans cet esprit, il faut qu'une élite éclairée de juristes soit capable d'établir un cadre pour contenir, pour domestiquer, pour calmer, pour empêcher la bête de mordre les minorités. Et là, on est dans une source de logique de diabolisation de toute forme de souveraineté populaire. Parce qu'en démocratie, qu'est-ce que c'est la souveraineté populaire? C'est l'expression du peuple qui s'exprime à travers la voix de la majorité. D'une élection à l'autre, la majorité peut changer. Mais aujourd'hui, la stratégie est la suivante. On absolutise toutes les revendications dites minoritaires. On dit qu'il s'agit systématiquement de droits fondamentaux. Ces droits fondamentaux-là doivent être dérobés à la délibération publique et confiés à des tribunaux qui sont là sous le signe d'une forme de nouveau despotisme à prétention éclairée. C'est ce qu'on appelle le gouvernement des juges. C'est ce qu'on appelle le gouvernement des chartes. Et là, moi, je pense qu'on est rendu à un moment où on doit discuter, remettre en question tout ce discours qui prétend parler au nom de l'État de droit. Mais l'État de droit, on est tous favorables à ça. Non. Qui prétend parler au nom de l'État de droit pour nous imposer dans les faits une forme de despotisme idéologique qui ne dit pas son nom, mais qui prétend rétrécir toujours le périmètre de la discussion démocratique. Pour ces gens-là, le multiculturalisme doit être une espèce d'article, c'est un dogme, c'est un dogme qui doit s'imposer à tous. Et le débat public doit être toujours amené à sa part la plus étroite pour qu'en dernière instance, on puisse débattre du tarif des garderies. Mais au-delà de ça, ça commence à déborder. Ce débat-là, il est révélateur. En fait, l'idéologie dominante et l'idéologie dominante pour, et ça, c'est pas sans surprise dans nos sociétés, pour contrer ceux qui la critiquent, elle ne peut pas s'empêcher de les présenter comme des tyrans potentiels animés vers des pulsions populistes malsaines. C'est comme si le peuple québécois était une meute enragée avec des flambeaux et des fourches comme on voit dans les films de Frankenstein. On était prêt à aller lyncher les pauvres immigrants et heureusement, les tribunaux vont sauver ces pauvres victimes. Et c'est quel personnage historique qui disait les Québécois n'ont aucune raison, n'ont que des émotions. Oui, les frais de Laurier. Pour les Canadiens français. Mais en fait, ce que tu dis là, je cherche au moment où nous nous parlons un texte que j'avais lu il y a quelques années au moment de la crise des accommodements raisonnables de Daniel Weinstock, qui est un universitaire et qui avait dit dans la revue Éthique publique, je n'ai pas les termes exacts, donc je m'en excuse, mais je peux les mettre sur le site après l'émission. En gros, il présentait le peuple québécois, tout le monde, la population plus largement comme dévoré. Il y avait un vocabulaire animalisant pour en parler. Comme si c'était justement une bête inquiétante, une bête qu'il fallait calmer, comme si c'était une population dangereuse qu'il fallait, je le dis à certains égards, calmer et mater parce qu'elle aurait une pulsion liberticide dangereuse. Et le philosophe Weinstock nous disait, encore une fois, ce n'est pas les mots exacts, je le précise, mais qu'il se désolait que le débat public se soit transformé depuis quelques années pour qu'on puisse désormais discuter librement, remettre en question les accommodements religieux, le multiculturalisme. Il considère que des idées qui avaient été refoulées à l'extérieur du débat légitime avaient été réintégrées dans la conversation publique et il s'en désolait parce que pour lui, c'était le signe d'une forme de régression dans la défense des droits, de régression dans la défense de la démocratie. Donc, cette animalisation du peuple, il n'est pas le seul à faire ça. Il y a une autre universitaire dont le nom m'échappe au moment où je veux le dire qui parlait aussi des humeurs populaires. Comme si le peuple n'était seul, le peuple des catégories populaires n'avaient seul à avoir des humeurs et que les élites, elles, n'avaient pas d'humeur, que les élites juridiques n'avaient pas d'humeur, que l'élite intellectuelle qui se passionne pourtant pour toutes les nouvelles modes idéologiques, comme si elle n'avait pas d'humeur non plus. Non, l'humeur, c'est là, ça nous ramène de se préjuger contre le peuple qui traverse une partie de l'histoire de la pensée politique, se préjuger contre les catégories populaires aujourd'hui des classes moyennes. D'ailleurs, on ne parle aujourd'hui du peuple en démocratie que pour en parler sous le signe du populisme. Le peuple, on ne le mentionne que négativement à la manière d'une catégorie inquiétante. C'est assez intéressant quand même, ce rapport au peuple dans un régime qui est censé se fonder sur lui. Mais écoute, heureusement qu'on est dans le Canada. Tu imagines, si on était un pays, il n'y a personne qui pourrait réfréner nos bas instincts. On serait totalement abandonnés. Mathieu, on serait abandonnés à nos démons intérieurs. Le Canada est une sorte de camisole de force qui nous empêche de devenir fou, ben raide. C'était la thèse du père Trudeau. La charte de 1982 est fondée sur ce principe-là. Le père Trudeau disait fondamentalement les Canadiens français laissés à eux-mêmes n'ont pas en eux le gène de la démocratie, disait-il fondamentalement. Donc, on a besoin d'un cadre extérieur qui s'appelle la Fédération canadienne pour nous civiliser, pour nous démocratiser de l'extérieur, pour contenir nos bases passions. Et ça, ça revient toujours à cette idée et ça revient à la mode aujourd'hui que les Québécois francophones laissaient eux-mêmes seraient de sales persécuteurs. Mais heureusement, il y a le régime de 1982 qui nous tient extérieur et qui nous oblige au moins à calmer nos ardeurs populistes et liberticides et nationalistes ethniques, comme on dit aujourd'hui. Alors, on est quand même dans cette espèce de logique où le Canada est le protecteur des individus, le protecteur des minorités contre un groupe francophone animalisé et dangereux, une bête qui grogne, une bête qui veut mordre. Et le Canada, c'est notre musulière, c'est notre laisse qui nous empêche de sauter. Et c'est le principe de civilisation qui nous tire vers l'eau. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire, c'est le principe de civilisation qui nous délivre de nous-mêmes. C'est le principe de civilisation qui nous arrache à nos bas instincts. Ou à tout le moins qui nous permet de ne pas nous y soumettre. C'est l'imaginaire dominant aujourd'hui. On pourrait dire que c'est le préjugé fondamental sur lequel repose la charme. Mais écoute, c'est le discours du colonialisme. C'est le discours qu'avaient les colonisateurs. Les Belges, lorsqu'ils étaient au Congo, disaient, heureusement que la civilisation occidentale, sinon ces bêtes-là, sauvages, s'abandonneraient à leurs bas instincts. Les Français disaient la même chose en Algérie. Les Blancs au Mississippi disaient la même chose face aux Noirs. Donc, on voit, c'est une petite phrase que je t'ai citée de cet avocat-là, mais qui en dit très, très long. Au cœur de l'imaginaire de 82, on pourrait dire. Il faut jamais oublier que le rapport entre le Canada anglais et le Québec est un rapport fondamentalement colonial, qu'on ne l'oublie jamais, ça, et qui a pénétré la conscience des Québécois. Et le fait est que vu qu'on est dans ce pays-là et qu'on n'est pas à la veille d'en sortir, il ne faut pas oublier qu'une partie des gens qui veulent participer à l'élite, là, je ne personnalise pas, je pense que c'est plus général, si tu veux participer à l'élite, tu comprends où sont les institutions dominantes, ou sont les institutions qui ont le pouvoir. Tu comprends quel langage tu dois adopter pour y participer. Tu comprends quel préjugé tu dois intérioriser pour faire partie des happy few, pour faire partie du club des francophones qui vont avoir droit à être reconnus dans le Canada parce qu'eux ne font pas partie de la frange tribale et bête de la nation. Alors là, ça, ce n'est pas surprenant. Donc là, il y a une forme de colonialisme, évidemment. C'est cette idée que l'essai à nous-mêmes, on serait plutôt l'essai de tribunes intéressantes à l'échelle de l'histoire, mais qu'au moins, parce qu'on participe à la grandeur canadienne, et là, on est un peu tiré de nous-mêmes, on est tiré vers le haut. Alors, ce discours-là, je pense qu'il faut réactiver, et ça, c'est fondamental, la critique du régime canadien, de ses fondements. On doit cesser de se laisser illusionner par la charte de 82, comme disait l'évêque, la maudite charte à Trudeau, c'était pas mal. On ne doit jamais hésiter à utiliser la clause non-obstant de manière généralisée pour restaurer les droits du Parlement québécois, comme nous y invite le juriste Guillaume Rousseau. On ne doit pas hésiter à critiquer cette conception falsifiée de la démocratie qui, aujourd'hui, dans les faits, repose sur le gouvernement des juges qui cherchent à museler, à étouffer, à déconstruire la souveraineté populaire, et on doit refuser la diabolisation du peuple ou des catégories populaires. On doit cesser de les animaliser, on doit cesser de les voir comme une bête rougissante, et on doit supposer que le sens commun existe. La délibération démocratique, ça implique de pouvoir débattre des fondements de notre société. Et Mathieu, pendant ce temps-là, les Woke disent que les Québécois francophones sont les colonisateurs, alors que, mon Dieu, on le voit, ce sont nous les colonisés. Voyons. Mais ça, on n'a plus le droit de le dire assez fou. Ça, c'est intéressant parce que nous, on est des blancs, comme ils diraient, on est des colonisateurs. Et là, c'est l'espèce de préjugé racialiste, c'est-à-dire les blancs auraient partout la même histoire. Les britanniques et les irlandais, même histoire. Les russes et les lituaniens et les lettons et les estoniens, même histoire. Les français et les allemands, même histoire. Les espagnols et les catalans, même histoire. Les canadiens, anglais et québécois, même histoire parce qu'on est blanc. Eh bien, le racialisme, encore une fois, nous empêche de penser la singularité des histoires. Et le racialisme nous empêche de voir qu'il y a des Québécois dans l'histoire. C'est un peuple vaincu, porteur d'eau, locataire et chômeur en son propre pays, pour le dire, en d'autres temps, comme le disait Félix Leclerc. Et je pense qu'on doit retrouver cette conscience de notre propre histoire. Notre propre histoire, c'est d'être capable de nommer notre propre parcours sans emprunter des catégories américaines ou, pire encore, c'est, moi, comme je viens de dire, l'accouplement morbide du racialisme américain et du multiculturalisme canadien. Ça fait une doctrine assez inquiétante. Il se pourrait que la différence vitale québécoise, pour reprendre les mots de René Lévesque en Amérique du Nord, veille la peine de se poursuivre, d'être maintenu, d'être poursuivi, mais pour ça, doit-on en prendre conscience de sa singularité, de son histoire et nommer les choses telles qu'elles sont. Ça, c'est le privilège d'un animateur d'avoir Mathieu Bocoté comme chroniqueur parce qu'il avait prévu parler de tout autre sujet et je viens de tomber dans la pause sur cette phrase-là. Je dis, tiens, je vais amener Mathieu là-dessus et il réagit au corps de tour. C'est brillant. La réflexion est là. Écoute, fantastique. Merci. On parlera du sujet dont tu voulais qu'on parle lundi prochain. Garde-le en réserve dans le frigo. Bon week-end, Mathieu Bocoté. Merci. Avec grand plaisir. Bonne journée. Au revoir.